Dans les vestiaires avec nul autre que Boubaka Niakate qui vient de gagner la ceinture de champion des 84 kg contre un adversaire du Romal, Kevin Oumar. Alors, est-ce que tu peux revenir avec nous sur ta belle prestation de ce soir ? Parce que vraiment, c'était magnifique un striking hors du commun. On a essayé de faire du mieux qu'on pouvait face à un adversaire aussi qui m'a touché au premier round. Un très bon adversaire qui s'appelle Kevin Oumar du crossfight. Il n'a pas démérité du tout. Mais avec une bonne prépa qu'on a faite en Thaïlande et avec la dalle qu'on avait ces derniers jours, on se devait de rapporter la première ceinture au club et ma première ceinture pour moi aussi. Je tenais à remercier l'espace-forme de Flin qui nous laisse accès à la salle presque tous les jours. Merci à mon coach Cédric Deschamps, à Tchèque Coné l'accès perdu sur la route avec Titi. Merci à tous, à Stéphane Hache de m'avoir donné ma chance. Et un sacré public aussi ce soir. Merci à vous. La voix des guerriers aussi. Un gros big up. Alors justement, d'où te vient ce striking ? Parce que tu as un striking de folie quand même. Je ne sais pas, ça reste un beaucoup. Ce n'était même pas du tout travaillé parce qu'à la base, dans l'espace de pression pour la crasse, je me sens plus à l'aise quand je peux mettre des frappes au sol. Et on a essayé de travailler du mieux qu'on peut pour les combats à venir et pour l'année prochaine en tout cas. Et tu as travaillé ton sol parce que visiblement, même quand tu étais en difficulté, tu retournais la situation à ton avantage. J'ai essayé d'exploser à des bons moments. Quand je sentais que je pouvais le retourner, j'ai eu la chance de retomber sur lui. Et on a travaillé le sol, oui, effectivement, avec Cédric Deschamps et plein d'autres personnes comme Zitoun, Wamed El-Wafi et tout ce du club, Gérald, qui nous donne un gros coup de main pour que je puisse progresser encore, encore et encore. Et on a essayé de travailler la lutte en plus. C'est un noue striking pour les semaines à venir. En tout cas, nous, on espère bientôt te revoir. Tu es déjà sur une fight card annoncée ou ? Non, le 31 janvier par Stéphane Hatch. Donc, ça sera plus du point crasse et on va essayer de se concentrer sur les mêmes mains, vu que ça paye. Merci à tous, les gars. En tout cas, merci à toi pour cette entrevue. On espère bientôt te revoir parce que vraiment, tu nous as régalé ce soir. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci.